Bonjour mon geek, salut mon heure des mots, otaku, coucou ! Bienvenue sur la chaîne Kamen Geeker, la chaîne des non-life ! Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du gamer ! Et on commence tout de suite avec des articles de GameIndustry.bizet de Insider Gaming. Jeffrey Rousseau de GameIndustry nous dit que la NIU Stern Center for Business and Human Rights, Université de New York du Centre Stern pour l'entreprise et les droits de l'homme, a mené une enquête sur le monde du jeu vidéo et notamment sa perméabilité face au harcèlement et aux idées extrêmes. Il ressort que 51% des utilisateurs de jeux vidéo interrogés disent avoir été en contact avec des idéologies extrémistes et 36% ont été victimes de harcèlement en ligne dans des jeux vidéo. L'auteur du rapport Ola Isola Rosenblatt résume en prévenant que les acteurs de ces extrémismes, je cite, utilisent les fonctionnalités de communication des jeux pour normaliser la haine, les comportements violents et endoctriner les plus impressionnables. L'an dernier, un rapport de l'Anti-Defamation League, la Ligue de l'Anti-Diffamation Américaine, avait révélé que 86% des adultes âgés de 18 à 45 ans ont été victimes de harcèlement en ligne au cours des six derniers mois. C'est vraiment inquiétant. Jeffrey Rousseau nous dit que la filiale de NetEase, Jackalope Games, a été renommée Jackalaptic Games. Dirigée par Jack Emert, le studio est en cours de développement à un jeu, sur l'IP Warhammer en association avec Game Workshop. Jackalaptic est le premier studio de NetEase sur le sol américain. James Batchelor nous dit que le studio Standing Stone Games, qui entretient depuis 16 ans à MMO Le Seigneur des Anneaux, a un petit souci. C'est qu'Amazon commence à développer le sien de MMO sur la même IP. Aussi, Standing Stone Games s'est fendu d'un message pour ses joueurs, leur promettant que leur projet de jeu ne sera pas abandonné malgré la concurrence du géant Amazon. Rob Fahy nous parle d'Overwatch ou plutôt de sa suite Overwatch 2 qui est dans la tourmente. Le FPS de Blizzard ne cesse d'hérisser le poil sur le dos des joueurs, la faute à une feuille de route floue et à une politique de développement qui se fout allègrement du joueur. Overwatch 2, prétendument une suite qui ressemble plus à un gros patch, perd des joueurs. La faute à une série de promesses non tenues, alors que le soft à la base est payant en boîte ou en téléchargement, la fonction PVE qui devait être la grosse mise à jour, une campagne solo, a purement et simplement été abandonnée dans son intégralité, sement le doute chez les joueurs en attente. Pour Blizzard, ça semble aussi, est-ce que les joueurs pardonneront ? A voir. Matt Jarvis nous dit qu'à Londres, au Excel, qui est un grand centre d'exposition multimodale, se tient le Tabletop Creator Summit, le sommet des créateurs de jeux de plateaux. Cette année, un pont entre les jeux de plateaux et les jeux vidéo a été organisé. On voit de plus en plus de jeux vidéo adaptés en jeux de plateaux, comme Elden Ring, Skyrim et Dead Cells par exemple. La frontière entre les deux est de plus en plus ténue et le Tabletop Creator Summit compte bien réduire encore cet écart. Des salons de discussion entre développeurs de jeux et de jeux de plateau ont été organisés pour créer un échange de connaissances, un bon moyen de grandir soi-même. Geoffrey Rousseau nous dit que l'Inde a autorisé Crafton, le papa de Callisto Protocol, à proposer aux joueurs de PUBG Battleground Mobile un essai de trois mois gratuit. Cela intervient après un bannissement du jeu pour problème de sécurité des données utilisateurs et à cause de la localisation des serveurs en Chine. Le fait que Crafton appartienne en partie à Tencent, qui est un géant chinois, n'a rien à voir dedans. Grand Taylor Hill de Insider Gaming nous dit que d'après le doubleur de voix de Alan Wake, à savoir Matthew Porretta, le jeu Alan Wake 2 sortirait en octobre. Il a lâché l'info lors d'un podcast Monster Madness & Magic, un peu involontairement. Il est tenu par un contrat de confidentialité et comme c'est le cas pour toute personne travaillant sur des projets en cours, il ne reste plus qu'à attendre. Tom Henderson nous dit que le remake acté de Metal Gear Solid 3 Snake Heater ne sera pas un titre exclusif PlayStation. Le secret le moins bien gardé de Konami a commencé à faire surface en octobre 2021 via une source de VGC. Il se dit que le studio virtuos serait aux commandes. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, CamelGeeker, sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook, CamelGeeker, le jeu vidéo en partage, un groupe dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, des anecdotes et vos coups de gueule. Et tous les jours de 11h à midi et parfois plus, je suis sur Twitch où je joue à un jeu, lequel, un indice, il est là, à côté de moi. Sur ce, bonne journée et d'ici là, prenez soin de vous.